Bonjour à tous, c'est les Atmophiles, bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver pour l'essai d'un véhicule mythique, à savoir une sublime DS23 Palace de 1973. Là, si on ne s'attaque pas à un mythe automobile, je ne sais plus quoi faire. Les Atmophiles, dans la vie, il y a les voitures qui sont un peu nulles, les voitures qui vont passer inaperçues, les voitures qui vont marquer une génération, et puis il y a les autres. C'est une catégorie très rare de véhicules qui vont marquer complètement l'histoire. Je vous laisse deviner où se classe cette sublime DS. Il faut dire que lors de sa présentation en 1955, elle créa des émeutes. Les automobilistes de l'époque étaient complètement fous, abasourdis de voir un tel ovni. C'est-à-dire qu'elle succède à la Citroën Traction avant, qui n'a complètement rien à voir. Là, on est sur quelque chose complètement nouveau, que ce soit en termes de design, d'innovation en tout genre. On va y revenir dessus après, mais c'est vrai que là, on a vraiment franchi un cap. Reverse de la médaille, cette voiture est tellement technologique que les premiers clients vont un petit peu essuyer les plâtres. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelques soucis de fiabilité. C'est normal, personne ne faisait ça avant, donc c'était un petit peu compliqué à appréhender. L'avantage, c'est que comme elle a été commercialisée pendant très longtemps, attention ! Eh bien du coup, les DS d'après ont été améliorées au fur et à mesure. Sachez que la DS a été commercialisée de 1955 à 1975. Ce modèle est de 1973. C'est une des versions les plus abouties au final. Cette DS reprend les traits de la version restylée, forcément apparu en septembre 1967. On est précis. Au fur et à mesure, cette DS va se bonifier avec le temps. Et le principal reproche qu'on lui a fait à ses débuts, à savoir d'avoir une motorisation pas forcément incroyable, va être corrigé. Notamment avec cette version, vu que c'est un 2.3 litres, d'où le 23, qui développe 115 chevaux dans sa version à carburateur. Ce soit celle-ci. Et c'est en quelque sorte l'aboutissement d'un des plus grands mythes automobiles. Au final, cette DS se sera vendue à plus de 1.300.000 exemplaires. Combien ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sachez que pour les bourses les plus modestes, pas de jeu de mots. Citroën a eu la bonne idée de commercialiser l'idée. L'idée, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est une bonne idée. Pour les moins technologiques des Citroënistes, vous aviez une voiture avec un look incroyable, des prestations au top quand même. Mais pour beaucoup moins cher, vu que la technologie intégrale de la DS n'était pas présente. Donc c'était aussi en soi une belle alternative. Vous savez que Citroën était une marque de paradoxe. Pourquoi donc ? En plus de commercialiser une des voitures les plus innovantes de tous les temps, elle commercialiser l'A2 chevaux, qui était une des voitures les plus simples de son époque. Mais malgré tout, cette marque a toujours eu une tradition des grandes berlines routières. Ça a commencé avec la traction avant, qui a quand même révolutionné son époque aussi, il faut le dire. Vraiment une voiture qui a mis un grand coup de pied dans les fesses à la concurrence. Ensuite, cette DS, on va s'y attarder tout au long de la vidéo, c'est quand même un monument. C'est peut-être même LE monument. Au début des années 70, la SM va tenter de lui succéder avec beaucoup moins de succès. C'est dommage parce qu'elle était vraiment magnifique et superbe et incroyable. Quoi d'autre comme superlatif pour la SM ? Sportive ? Fiable ? Non. Non. Non, pas fiable. Et oui, et donc c'est pour ça que la SM, elle est restée que 5 ans malheureusement, mais c'est peut-être ma Citroën favorite. J'adore, si l'un d'entre vous a une SM, on ne sait jamais. La vraie héritière va être la Citroën CX, qui était une bonne auto pour l'époque, mais qui n'a quand même pas autant révolutionné que la DS en son temps. Au début des années 90, alors que la marque n'est pas au top de sa forme, la XM arrive et c'est pour moi une réussite plutôt. Et puis, la dernière vraie grande berline Citroën qu'on pourrait respecter, j'ai envie de vous dire, ça va être la Citroën C6. Quand même, quelle classe, quelle panache. Ça aussi, si vous en avez une, n'hésitez pas. Quelle ligne incroyable. Malheureusement, les ventes n'auront pas suivi. Et puis maintenant, je n'ai pas envie de parler de la C5X parce que je risque d'être vulgaire, les atmoschouchous. C'est de la merde. On va s'arrêter là sur ces grandes berlines Citroën qui ont tellement apporté à l'automobile. Je voulais te dire merci. Les atmosphiles, je vous ai parlé d'une voiture innovante. On est dans une Citroën, suspension hydropneumatique, off course. On va voir ça. Oh là là, mais ça devient SUV. C'est pas fini. Les atmosphiles, moi, je préfère les positions basses et de sportives. Donc, c'est ce qu'on va faire. Wow. C'est un toboggan en fait. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir changé de voiture. Autre détail qui est vraiment hyper avant-gardiste sur ce véhicule, viens voir. Sachez que dès sa commercialisation en 1955, cette EDS était pourvue de freins avant à disque. Avec ce modèle, on peut vraiment parler de mythes de la déesse. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est plus qu'une automobile. C'est vraiment le symbole d'une époque. Et oui, les atmosphiles, cette déesse, ça représente l'étrante glorieuse de l'époque, du plein emploi. Ou les innovations arrivées par milliers. Je vais vous citer un écrivain. J'apprends pas les citations par cœur, faut pas déconner non plus. Je vous aime bien. Dans le fameux ouvrage Mythologie, écrit par le non moins célèbre Roland Barthes, apparu en 1957, je vous lis l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques. Je veux dire, une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon pour son usage, par un peuple entier, qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. En 1999, cette déesse va finir 3ème à l'élection de la voiture, pas de l'année, pas de la décennie, mais la voiture du siècle. Derrière la Mini et la Ford T, c'est quand même une jolie place. Notez que Citroën est la seule marque à placer 3 de ses véhicules dans cette sélection. Ces 3 véhicules sont donc la DS, la 2 chevaux et la Citroën Traction Avant. D'ailleurs, la DS est tellement un véhicule à part qu'une marque entière fut créée en son honneur, en quelque sorte. C'est pour reprendre cette image si symbolique et si forte que la marque DS Automobile a vu le jour. Bon après, DS Automobile, ça ne vaut pas ça. C'est vraiment pas gentil. Tour du véhicule. Allez, c'est parti. On va commencer par la partie arrière parce qu'on n'en a pas trop parlé, alors qu'elle est quand même assez incroyable. Je pense même qu'on peut se rapprocher un petit peu. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit ? Un logo Citroën bien moins arrondi, bien plus tranchant à l'image de véhicule qui en imposait. Certains d'entre vous, les plus puristes, vont dire c'est une injection électronique. Non, c'est un carburateur. C'est du tuning, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on retrouve sinon ? Des feux fins. Cette voiture, elle est d'une fluidité assez incroyable. Et un des détails que je trouve le plus réussi sur cette auto, c'est ses clignotants, là. Regardez-moi ça. Ça part en fait d'ici et ça finit là. Et c'est magnifique. Un trait de génie. Années 60, 70 oblige. On a du chrome partout. Et ça, ça fait plaisir. Cette auto a été designée par qui ? Par Flaminio Bertoni. Qui a entre autres dessiné la traction avant, la 2 chevaux ou la Mi 6. Il y a pire sur le CV, on va dire. Moi, je trouve que ce profil est vraiment somptueux. On a une soucoupe volante en face de nous. Et notez déjà, on est en 55. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et d'un coup, il y a un truc qui arrive comme ça. Elle est complètement aérodynamique pour l'époque. CX de 0,38. Ça, ça a toujours été un cheval de bataille de Citroën. Jusqu'à qu'il nous fasse des C3 Aircross. Où l'aérodynamisme n'est pas son point fort, on va dire. Juste, dernier petit détail sur la partie arrière. Cette roue arrière camouflée, ça, c'est typique du design des grandes berlines routières de Citroën. Et ça, ça fait plaisir qu'on retrouve aussi un petit peu sur la Subaru SVX. Tu vois, là, ce passage de roue est beaucoup plus Citroën-esque que ce que l'on trouve sur des voitures normales. Face avant, donc on a un capot énorme. Regardez-moi ce capot. Ça, c'est assez impressionnant. Les phares qui tournent donc en fonction de l'inclinaison dans les montagnes, dans les plaines, dans les campagnes, dans les villes. Notez aussi quand même cette absence de calandre. Et ça, ça sert à défoncer les sangliers. Après, ce qui est bien sur cette auto, c'est qu'il n'y a pas tant de lignes que ça. Mais c'est d'une fluidité, c'est d'une élégance. C'est pas du tuning de Kevin Daniel avec sa Cupra 200 chevaux TDI stage 3. Apparemment, certains d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne alors que vous regardez cette vidéo et que vous vous régalez de par sa qualité. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. N'hésitez surtout pas à faire ce petit geste des atmophiles. En effet, le propriétaire possède plein d'autres bolides et il m'a assuré que si la vidéo marchait bien, on pourrait essayer par exemple cette DS-23 injection cabriolet. On retourne à la vidéo ? Allez, c'est parti. A l'intérieur de cette DS, c'est un concentré de savoir-faire, de recherche, de technologie. Déjà, regardez-moi ces sièges. On est dans du canapé. Regardez-moi ça. Là, je suis là. Je conduis Pépère Tranquilou dans ma DS. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On est installé hyper confortablement. On a une petite boîte à gants. Mignonne. Regardez-moi ça. Rétro éclairé. Quel âge à cette voiture ? 50 ans. Le bloc-notes, très pratique pour mettre des petites notes. Des aérateurs. L'allume-cigare. Ça, c'est une pièce de 5 francs. Mais elle est symbolique. Et pourquoi donc ? 1973. Joli clin d'œil de la part du propriétaire qu'on salue. On a une horloge qui fonctionne. Elle fait le petit bruit de l'horloge. Tic. Tic. Des réglages de chauffage toujours très compliqués chez les Citroën de cette époque. Bon, c'est comme ça. Un radio-cassette. C'est beau, hein ? Ça, c'est un rétroviseur. C'est assez étonnant, quoi. D'habitude, on ne le voit pas à cet endroit-là. Ça, c'est le fameux volant 19h40. Bon, là, il n'est pas à 19h40 parce qu'on n'a pas les roues totalement droites. Vous avez compris l'idée. On en a déjà parlé dans l'essai du C15. Le fait à noter, c'est ce volant que l'on retrouvait sur toutes les Citroën de l'époque. Dans l'essai de l'AGS en position 19h40. Regardez-moi ces compteurs, comme ils sont jolis. C'est vraiment des compteurs magnifiques. Et là, ce qui est très sympathique, ça fait vraiment le charme avec toutes les informations du tableau de bord. Tous les voyants importants qui sont répertoriés, donc à gauche. Au milieu, on va avoir la vitesse maximale graduée à 200 km heure. Je vous rappelle qu'elle fait 115 chevaux. Imaginez-vous en 73, c'est quand même quelque chose. Le compte-tour avec en vert, là où on peut aller, et en rouge, la zone rouge. Le fameux levier de vitesse, boîte semi-automatique, 4 rapports. Ça, c'est quand même assez incroyable aussi. Vous allez voir dans la conduite, ça risque d'être charmant. Dernier petit détail très sympathique. Le champignon, quand on vous dit appuyer sur le champignon, là, ça veut dire plutôt l'inverse. Ça veut dire qu'on va freiner et qu'on va se prendre peut-être plusieurs jets. Tellement elles freinent fort que même les voitures de 2022 font dans leur froc quand elles voient une DS freiner. Regardez-moi ce plafonnier, on se croirait presque dans un hôtel de luxe. Et juste, regardez-moi d'ailleurs, ça c'est vraiment bien fait. Je vous invite à regarder la vidéo de l'Alpha 145 il n'y a pas longtemps, c'était pas la même chose. Désolé Charles, on l'a un peu chivré au passage. Que dire à part que c'est un mythe automobile et que je suis vraiment comblé et honoré d'être à l'intérieur de cette voiture. Le passe arrière. C'est pas pour rien que c'est une voiture de président. Les plus grands sont montés à l'arrière de cette voiture et c'est vrai que, je comprends quoi, c'est quand même assez incroyable. On a un confort de fou, le plancher est plat, on a un accoudoir juste génial et les sièges surtout sont moelleux. Jamais aujourd'hui on pourrait retrouver ne serait-ce qu'un équivalent. Le souci c'est qu'à force d'être trop souple, certains enfants qui sont montés à l'arrière en ont gardé de très mauvais souvenirs. Et pas que des enfants. Quand je suis content, je vomis. Le meilleur moment de la vidéo. Pourquoi on achète une DS ? Forcément pour son coffre. Et pour une fois je dis ça, pas dans le vent, pas de haillot. On a une profondeur de coffre assez impressionnante quand même, 500 litres. Par rapport au gabarit total du véhicule, ça en fait pas non plus la plus grande berline avec le plus grand coffre. Une Skoda Octavia a un plus grand coffre. Après bon, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas tout à fait le même design. Mais on va dire qu'avec un tel design aussi original, c'est quand même, je trouve, relativement bien. C'est honnête oui. Allez, on referme le coffre. La DS est plus qu'une icône. Apparu dans la littérature. Les bandes dessinées. De nombreux films. Elle est apparue dans de très nombreux Louis de Funès. Mais aussi des productions américaines. Arrête-moi si tu peux. X-Men de 2011. Mais aussi et surtout le film Wasabi avec Jean Reno. Jean Reno, on t'embrasse si jamais tu regardes la vidéo. Bien bon. Bonne nuit télé, petit haut. D'ailleurs, la DS a connu une petite carrière aux Etats-Unis. Chose à noter parce que les voitures françaises qui se vendent au States, il n'y en a pas des masses. Elle s'est aussi illustrée par de nombreuses apparitions dans les séries télévisées. Des clips musicaux. En plus de ça, elle a gagné de nombreuses compétitions automobiles. Bref, elle est bonne à tout faire cette auto. C'est fou, c'est fou. La bête. Donc le moteur, le monstre citroénien. Regardez-moi, c'est un grand capot, mais il est quand même bien rempli. Donc déjà, qu'est-ce qu'on note ? Un pneu Michelin, s'il vous plaît. Le made in France. Le made in France n'est pas plus cher. Les mignonnes petites sphères, voilà, vraiment typiques. Je veux juste porter votre attention sur ce moteur qui prend quand même beaucoup de place. C'est un 2,3 litres. C'est exactement un 2347 cm3 de 115 chevaux. En version injection, il fait 130 chevaux. Vmax, 179 km heure. 1000 mètres départ arrêté, 34,5 secondes. Ça paraît pas fou. On s'est dit que ça marchait un peu mieux. Donc on va vérifier ça après. Et le poids, 1320 kilos. Qui pour une berline de plus de 4,80 mètres, c'est pas déconnant. À bord de cette DS, quel bonheur. Mais le premier truc qui vient, c'est la simplicité d'utilisation. C'est incroyable. On n'a pas l'impression de conduire une voiture d'il y a 50 ans. C'est assez fou. Regardez, là, je suis en 2. Hop, je passe à la 3. Je n'appuie pas sur l'embrayage. Là, le champignon, il freine tellement fort. La direction est assistée par l'hydraulique. Et c'est là aussi où je n'en ai pas parlé tout à l'heure. La DS, c'est quand même une voiture d'initié. C'est-à-dire que l'hydraulique, ça demande quand même un certain entretien. Et une certaine connaissance. Regardez, attention, là, je passe à la 3e. Hop. Et là, je fais juste ça. Et voilà. C'est si simple. C'est une voiture qui a 50 ans, c'est fou. C'est vraiment hyper sympa. En plus de ça, donc, direction assistée par l'hydraulique. Hop. On se remet en deux. C'est une voiture quand même qui se mérite entre guillemets. Il faut savoir la bichonner, en prendre soin. Les prix pour une voiture comme ça, c'est au moins 40 000 euros. Ça commence à être un petit budget. Et puis surtout, il faut savoir l'entretenir. Et quel bonheur d'avoir un monument de l'histoire française chez soi. Petit détail historique. Rappelez-vous, Charles de Gaulle n'aurait pas survécu à l'attentat qu'il a subi en 62. S'il n'avait pas été à bord d'une DS, c'est quand même fou. Non, mais c'est hyper cool. Franchement, c'est ce que tu sais pas. C'est trop cool. J'aime beaucoup. J'ai un peu peur. Je suis un peu effrayé. Mais c'est du respect. Ce freinage champignon quand même qui me fait un peu peur. Mais le levier de vitesse, c'est exceptionnel. C'est trop bien. Une DS est un tapis volant. Un tapis roulant. Nous allons voir ça sur ces dos d'âne. Regardez-moi comme ils sont gros. Ils sont impressionnants. Allez, 30 km heure. On ne sent rien. On ne sent rien. On ne sent rien. On va le passer à 40 celui-là. Attention. 40. On ne sent rien. C'est ouf. Ah ouais, c'est fou. Cette voiture est magique en quelque sorte. Petite accélération quand même. Clôturer cette autoconduite. C'est pas mal, hein ? Vous êtes satellisés. En conclusion, avant comme après elle, aucun grand constructeur ne fut aussi audacieux. En lançant la DS, Citroën a révolutionné la conception même de l'automobile. Et n'a pas fini de nous faire rêver. Enfin, jusqu'à maintenant. Je ne vais pas faire plus loin les atmosphiles. Je tiens juste à remercier énormément le propriétaire de cette DS. Ainsi que mon ami qui est derrière la caméra. Je vous ai déjà dit de vous abonner. Donc faites-le s'il vous plaît. Ça soutient la chaîne. C'est quand même vachement plus sympa que Villebrequin. Donc on les met en PLS. On est quasiment au même nombre d'abonnés. Ça fait plaisir. Donc continuez à soutenir. Lâchez rien. Le plus important, c'est quoi ? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. Maintenant, on va parler du mythe de la DS. Non, elle n'a pas de mythe. T'as pété ? Ah non, pas du tout. C'est quoi plus qu'une icône au final ? Deux icônes.